SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAGÉ WO TAKI SHIMETE KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WA IMA MO MIETE IMA Hello les gens c'est Hanto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui petit top 6 des animes Ouais 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 salut ça va ouais moi aussi tranquille merci et t'as pas oublié un truc là ? Bah non Bah on est le 25 décembre Ah ouais ok merde Hello les gens c'est Hanto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Avant tout je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année D'ailleurs qui dit Noël et fin d'année dit Ah je sais je sais je sais si les films de Noël qui sont sans originalité et qui se ressemblent tous à la télé Euh non Ah je sais bah tu veux parler des vieux cadeaux qu'on t'offre alors que toi t'as vidé ton compte pour eux Non c'est bon c'est bon c'est bon Bref qui dit Noël et fête de fin d'année dit hiver Et qui dit hiver dit mon top 6 des animés d'hiver que je compte absolument regarder Et qui ne sont pas des suites de grosseries D'ailleurs avant de commencer la vidéo n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram et à m'envoyer tes dessins Si je les kiffe je te ferai de la pub dessus N'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur Discord Tu vas voir on fait pas mal d'animations et on s'amuse comme jamais Donc si tu veux parler avec des fans d'animés ou tout simplement interagir avec moi plus facilement Viens tu vas bien t'amuser Ensuite dernière petite info Je compte faire un tournoi animé seinen comme j'avais fait pour mon tournoi animé shonen Sauf que cette fois je vais te demander à toi de m'aider pour la sélection des animés seinen Pour m'aider je vais mettre un commentaire en dessous de cette vidéo Et t'auras juste à y répondre en mettant le nom de 4 ou 5 animés seinen Que t'aimerais absolument voir dans le tournoi C'est ultra simple Bon je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à te dire Sur ce let's go DORORORO L'histoire nous entraînera aux côtés de DORORORO Une sorte d'enfant racaille qui rencontrera le chemin de Yakimaru Et le suivra à travers tout le Japon dans une époque féodale Tu verras que notre Yakimaru a une histoire assez bresson En effet ce dernier se balade dans tout le Japon Dans le but de retrouver 48 démons qui lui ont dérobé des organes Ainsi notre Yakimaru sera sourd, aveugle et etc Donc déjà tu vois que notre héros est dans une situation très très désavantageuse Dans la réussite de sa quête Cependant grâce à ses désavantages Il a développé des sens surnaturels qu'il usera dans le but d'exterminer tous ses démons Et surtout récupérer les 48 parties de son corps qu'on lui a ôté Alors cet anime me semble très 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 bresson Donc si t'es assez jeune je te le déconseille Tu pourrais peut-être voir des scènes assez cheloues en le visionnant Par contre on va pas se mentir mais ce gars n'a vraiment pas de chance Si j'ai choisi de regarder cet anime C'est surtout pour connaître son passé Le gars s'est quand même fait ôter 48 parties de son corps au calme Donc à mon avis soit il est la réincarnation d'un truc de malade Ou il a dû faire quelque chose d'impardonnable Ou c'est juste un mec random qui est né sous une mauvaise étoile Donc on va bien voir qui il est réellement Concernant le chara design je les trouve vraiment pas mal Ensuite vu qu'il va partir à la recherche de 48 démons A mon avis on aura aussi quelques histoires issues du folklore japonais Donc ça pourrait être pas mal d'en apprendre un peu plus sur leur culture via cet anime Donc pourquoi pas Il existe une légende urbaine qui parle d'un certain dieu de la mort qui a la capacité de libérer les gens de leur souffrance Apparemment ce dieu de la mort se nomme Boogie Pop Nous suivrons 5 élèves de l'académie Shinyo Ces derniers ont remarqué les disparitions de pas mal d'étudiants de leur école Et tentent de rassembler toutes les pièces du puzzle afin de trouver les causes de ces disparitions En effet la police elle considère ces disparitions comme étant de vulgaires fugues de petits étudiants dans leur crise d'ado Cependant nos jeunes héros pensent que la personne à l'origine de ces disparitions Pourrait être ce fameux Boogie Pop Mais qu'elle ne sera pas la surprise lorsque notre héros principal Keiji Rencontrera le vrai Boogie Pop Et surtout remarquera qu'il ou plutôt qu'elle Ressemble à sa petite copine Alors beaucoup beaucoup de mystère dans cet anime Ça m'intrigue énormément Juste avec le résumé t'as envie de te poser plein de questions Qui est ce Boogie Pop est-il responsable des disparitions Et surtout pourquoi elle ressemble très pour très à la copine de notre héros Et sans oublier qu'en plus de ces disparitions anormales Une sorte de drogue semble faire le buzz en même temps Peut-être a-t-elle un lien avec ces disparitions Et pour finir de mystérieuses personnes développent des pouvoirs un peu partout dans le monde Donc à mon avis en plus d'avoir une intrigue super bien cousue Avec des mystères à n'en plus finir On risque d'avoir aussi des putains de combats J'ai vraiment hâte que l'anime commence A mon avis tu risques d'énormément entendre parler de cet anime dans les prochains mois Grims not the animation Imagine que tu as atterri dans un monde Dans lequel chaque personne qui voit le jour Ressent un livre contenant tout ce qu'il se passera dans sa vie Imagine qu'une personne vient Et te donne le livre dans lequel il y aura marqué ton futur Que feras-tu avec ? Tu l'ouvrirais ou au contraire tu le jetterais ? Et bien c'est exactement le concept de notre série L'histoire va se dérouler dans un monde Créé par des êtres appelés les conteurs d'histoire Dans ce monde comme je te l'ai dit Chaque habitant reçoit à sa naissance un livre dans lequel toute leur vie est inscrite Cependant il existe des personnes Les Chaos Tellers Qui écrivent dans ces livres de mauvaises choses Pour casser les burnes aux habitants Nous suivrons les aventures d'un jeune garçon Qui lui a reçu un livre vierge Ce dernier va se mettre en tête de chasser tous les Chaos Tellers Afin de rétablir la paix dans son monde Cependant sans vraiment le vouloir Notre jeune héros va atterrir dans le monde des contes et légendes Ainsi il ira dans plusieurs mondes que tu connais Celui d'Alice au Pays des Merveilles D'Aladdin D'Ansel et Gretel Le Petit Chaperon Rouge Et plein d'autres encore Nous le suivrons ainsi dans ces aventures J'ai vraiment bien kiffé le concept Que ce soit celui où t'as un livre avec toute ta vie déjà écrite Ou même le fait que des gens écrivent n'importe quoi dans ta vie Pour te mettre des bâtons dans les roues Ou encore même aller dans différents univers Et rencontrer des personnages ultra connus Pour moi cet animé peut vraiment être incroyable Ensuite à mon avis On aura aussi une réflexion sur le destin Du style Est-ce qu'on peut lutter contre sa destinée ? Est-ce que parce que notre destin est écrit dès la naissance Il nous est impossible de le changer ? Sommes-nous réellement maîtres de notre destin Ou seulement ses victimes ? Je trouve assez stylé les problématiques que l'animé pourra nous poser A travers les aventures de notre jeune héros Donc je vais vraiment bien m'intéresser à cet animé Si je te disais que du jour au lendemain Je t'envoyais dans un monde ressemblant à un jeu vidéo MMORPG Tu me dirais quoi ? Tu kifferais on est d'accord ? Ok bah si je te disais que je te donnais une seule capacité dans ce monde Attention ce sera pas n'importe quelle capacité Je vais te donner la capacité de Pouvoir utiliser un vieux bouclier en bois tout pourri Qu'est-ce que t'en penses ? Ça t'enjaillerait toujours d'aller dans ce monde ? Et bah c'est exactement ce qu'il se passera pour notre perso Naofumi Celui-ci sera projeté dans un monde ressemblant trait pour trait à un jeu vidéo MMORPG Cependant il n'aura qu'une capacité dans ce monde Celle d'utiliser un vieux bouclier giga pourri Et le pire c'est qu'il n'est pas le seul à avoir apparemment été invoqué dans ce monde Mais pour encore plus lui foutre la rage Ses autres camarades eux ont des capacités hors normes En bref notre héros sera le genre à galérer à affronter une poule Alors que nos autres potos la termineront en 2-2 Le concept de cet animé m'a grave fait penser à moi quand je me réincarne en slime Ou au début t'as un héros qui semble disposer de capacités graves nulles Mais qui bien utilisé devient ultra puissant Bon là en vrai on va pas se mentir Pouvoir juste utiliser un bouclier comme arme C'est chaud et je le vois pas faire des trucs de malade Mais j'ai fou en vous les japonais Je sais que vous pouvez nous faire kiffer avec n'importe quoi Donc on verra bien J'ai bien aussi envie de voir comment ils vont développer l'histoire Parce que faire un truc intéressant avec un héros aussi pété Ça me semble pas mal tendu quand même Domestique Nakanojo Nous serons propulsés dans la vie de Natsuo Un lycée qui est secrètement amoureux de Hina Sa magnifique professeur d'anglais Cependant comme tu t'en seras douté Sa prof ne va pas du tout s'intéresser à notre ami Ce dernier un jour va aller dans une rencontre entre jeunes Avec des amis à lui A cette rencontre il va rencontrer la jolie et mystérieuse Rui Une fille très très peu sociable Mais qui l'intéressera énormément Bon en vrai les deux ne seront pas trop trop à l'aise dans cette soirée Et vont du coup passer du temps ensemble Et devine quelle idée leur viendra en tête Allez je vais t'aider On met deux jeunes ensemble plein d'hormones Qui semblent se comprendre l'un et l'autre Et qui ne se trouvent pas trop trop dégueu physiquement parlant Et oui tu veux pas le dire Mais c'est exactement ce à quoi tu as pensé qui se passera Nos deux jeunes héros vont tout simplement coucher ensemble Et c'est pas fini Parce que comme par hasard Le père de notre Natsuo est célibataire De même pour la mère de Rui Et devine ce qu'il se passera Et ouais t'as encore trouvé Les deux parents de nos héros principaux vont se mettre ensemble Bon j'ai vu que t'es grave fort en devinette Donc je t'en fais une dernière Tu t'en rendras compte en visionnant l'anime Kina aura une grande soeur travaillant dans un lycée Et devine qui est cette grande soeur Et ouais bien joué T'as encore trouvé Ce sera la professeure dont Natsuo est amoureux Donc en bref Natsuo deviendra le demi frère de Rui La fille avec qui il a couché Et Dina La professeure dont il est amoureux Donc crois moi que le gars a bien bien le sème de ce qui lui arrive Cependant tu verras qu'il a plus de chance qu'il ne le croit Et que peut-être que grâce à cette opportunité Il pourra passer plus de temps avec sa prof Et qui sait avec le temps réussir à sortir avec Et bien sûr tout ça dans la légalité Quand il sera majeur Alors j'ai lu les scans Je les ai malheureusement pas terminés Je sais pas pourquoi J'ai peut-être pas trouvé la suite Mais j'ai surkiffé les liens On sera dans de la tranche de vie mature En bref Tu vas pas voir des persos qui vont rougir pour un simple bonjour Par le beau gosse du lycée Ou cliché dans le genre Là on aura des persos en fin d'adolescence Très matures Si t'as kiffé Kuzuno Enkai C'est du même style J'adore ce genre d'animé mature Où tous les clichés habituels sont balayés Pour finalement te raconter une vraie histoire Avec des personnages qui font des choix Que toi t'auras pu faire Je trouve que ça te permet de rentrer encore mieux dans l'animé Et limite te projeter à la place du héros Tellement il est réaliste Bon tu l'auras compris J'ai adoré lire les scans de cette oeuvre Donc si t'hésites à regarder cet animé Je te le conseille énormément Fonce tu vas kiffer comme jamais The promised Neverland Nous serons propulsés dans le quotidien d'Emma Une petite fille qui vit dans un orphelinat Cette dernière est heureuse Et ne voudrait changer sa vie contre rien au monde Elle est entourée de ses amis Dispose d'une gouvernante nommée Mama Qui s'occupe d'eux avec amour et tendresse Et a tout ce qu'elle souhaite En bref c'est la belle vie Cependant il existe une seule règle Pour laquelle aucun enfant ne doit y déroger Il est interdit de sortir de l'enceinte de l'établissement Sous peine d'une énorme punition Cependant un beau jour Emma et ses amis vont découvrir Le terrible secret que cache cet orphelinat En effet alors que par moments Certains enfants quittent l'orphelinat Car adopté par une famille Emma comprendra vite qu'il n'en est rien Et qu'un futur très très sombre Attends en réalité ses enfants Mais pour pas te spoiler Je vais rien te dire Alors il faut savoir que j'ai lu les scans Et sache que j'ai ultra kiffé Tu verras que cet animé sera une sorte de fusion Entre Shingeki no Kyoji Donc l'attaque des titans Et Death Knight T'auras un aspect survie et duel psychologique Qui se marieront super bien Il faut savoir qu'on suivra 3 personnages Et que ces 3 personnages seront des génies Donc quand ils vont comprendre où ils sont vraiment Ils devront faire en sorte d'échafauder un plan pour se casser Et tu verras que ce sera pas aussi facile que ça en aura l'air En effet ils devront réussir à emmener avec eux Tous leurs camarades Dont bébé y compris Réussir à cacher tout ça aux yeux de la gouvernante Qui elle aussi dispose d'une énorme intelligence Et en plus de ça Éviter les taupes parmi les enfants eux même Et tout ça dans un certain délai Vu que tu t'en douteras Mais plus le temps passera Plus la probabilité d'être choisie par Mama En tant que futur adopté sera haute Donc il faudra faire tout ça au plus vite Tu verras un vrai combat psychologique entre nos héros et Mama Ce sera giga intense C'est comme si on te faisait jouer à un jeu Qui durait des heures et des heures Et qu'on te disait qu'en cas de défaite On te tuerait J'ai eu énormément de frissons en lisant les scans J'ai ressenti la même sensation Que lors du combat entre Elle et Light Dans Death Note Ou celui de Keiji Lors de l'épreuve du pierre feuille ciseau Que je te conseille d'aller voir d'ailleurs Si l'animé est super bien adapté Il sera clairement pour moi le numéro 1 de cet hiver 2019 Et figurera aussi sans doute dans mon top 10 des meilleurs animés de 2019 Je suis sûr que tout le monde parlera de cet animé Que ce soit en bon ou en mauvais Mais sois-en sûr mon gars The Promised Neverland Si tu le regardes Ne te laissera pas indifférent Et voilà c'est la fin de la vidéo Si tu l'as kiffé n'hésite pas à t'abonner Ça fait plaisir Tu peux pas savoir comment ça m'encourage N'hésite pas aussi à détruire A exterminer A faire du mal à la barre des pouces bleus Je vous l'entends de chialer depuis chez moi Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz